Musique Et la gauche a tenu une nouvelle fois affiché une image de totale unité. Les représentants des Verts, du PC, du PS et du Front de Gauche ont défilé côte à côte et ont posé juste avant le départ de la manifestation parisienne. Il faut une mobilisation massive. On dit aux Français ça ne sert plus à rien. Rappelez-vous le CPE, il avait été voté à l'Assemblée et au Sénat. Ils n'ont pas pu le promulguer car les Français avaient dit non derrière leurs jeunes, les familles. Eh bien aujourd'hui nous serons tous, demain, dans la rue pour défendre les Français. A partir de 20 millions de personnes dans la rue, il faudra modifier ce projet de loi de réforme des retraites. Écoutez, les questions ne se posent absolument pas comme ça. A partir de combien de milliards d'euros de déficit par an, on comprendra bien qu'on ne peut pas faire autrement que de repousser l'âge légal de la retraite. Pourriez-vous maintenir l'âge à taux plein à 65 ans pour ces mères de famille qui, à travers leurs enfants, participent au financement de la retraite par répartition ? Nous avons dans le texte, et on pourra évidemment améliorer les choses si le sénateur le souhaite, mais je ne peux pas répondre oui ou non à cette question. J'ai toujours expliqué que la famille centriste devait être représentée lors de l'élection présidentielle. Si c'est pour des candidatures à 2%, on m'en remercie. Certains d'entre vous s'interrogent déjà sur l'élection présidentielle. Je leur demande de prendre le temps de la réflexion. Les Français sont toujours très sévères vis-à-vis de ceux qui précipitent les échéances. La menace terroriste est réelle. Et notre vigilance est donc aujourd'hui renforcée. Il faut avoir une parole juste, une parole rare, une parole explicative bien sûr, mais je ne crois que ça ne sert à rien que de créer la panique un peu partout dans notre pays. Je ne peux pas croire qu'il puisse y avoir sur ce sujet-là la moindre utilisation d'une menace réelle à des fins de politique intérieure. L'anti-Sarkozy, d'une manière générale, n'est pas un programme. On doit se mettre à un certain niveau. Et on doit faire en sorte que ce ne soit pas simplement contre, mais pour, pas anti, mais déjà dans la préparation de ce que doit être la prochaine présidence de la République. La France n'est pas occupée et le président Sarkozy, si détestable qu'il soit, n'est pas un nazi, ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais été ministre, Fred. Bon, presque. Votre dame n'est pas là ce matin, monsieur Frédéric ? Non, madame n'est pas là, madame est restée, à la maison, pour regarder le foot. Il y a une reconversion formidable comme tenancier de barre. Vraiment, quand on arrive à exceller à ce point, il faut réfléchir sur le rôle exact qu'on doit jouer dans une société. Un grand président pour la France. 2012 Jean Mallon Sous-titrage Société Radio-Canada